... Alors très objectivement, non. Il est certain que sa part va réduire, mais ceci dit, on aura encore et toujours besoin d'avoir la technologie diesel pour une bonne et simple raison, c'est que ça permet de réduire les émissions de CO2, qui sont malgré tout un des problèmes majeurs. Donc pour avoir des émissions de CO2 et être en ligne avec les futures normes qui arrivent de 95 grammes en moyenne, le diesel, les solutions hybrides sont des solutions extrêmement avantageuses techniquement et qui permettent d'atteindre ses normes. Donc le diesel a encore de l'avenir devant lui. Vous avez vu le développement des ventes de voitures électriques malgré tout. On est aujourd'hui, si on part du marché français, on frôle les 5% si on agglomère ce qui est hybride léger, plug-in hybride, donc hybride rechargeable et pur électrique. 5% du marché français, ça commence à faire vraiment du bruit. Alors évidemment, la grande majorité est faite aujourd'hui, un peu plus de 3%, ce sont des hybrides légers, non rechargeables. Mais néanmoins, ça veut dire que la technologie s'accepte, rentre dans les mœurs. Nos ventes d'hybrides rechargeables, que ce soit la Golf ou la Passat, sont tout à fait satisfaisantes. On a des délais de livraison pour ces voitures-là. Les clients qui les utilisent, utilisent abondamment l'électrique. Nombre sont ceux qui font le trajet domicile-travail purement en électrique, rechargent et rentrent à la maison de la même manière. J'ai discuté il n'y a pas si longtemps avec un client qui me disait qu'il refaisait le plein tous les 3 000 km. Et c'est étonnant. Voilà. Donc les résultats sont aujourd'hui en accélération et ça va devenir exponentiel. Pour l'électrique, purement, il faut maintenant avoir des voitures qui offrent des autonomies de 300 km minimum et des points de recharge. Et là aussi, on ne peut pas garder une Golf électrique. Elle part aussi sec, elle arrive, elle repart. Donc ces chiffres-là, nous allons pousser dessus et ces chiffres-là vont accélérer. Oui, alors on parle d'hybrides légers qui ne permettent pas de rouler en électrique plus de 2-3 km. Alors nous n'avons pas pris ce chemin-là. On a choisi d'avoir des voitures qui peuvent réellement être utilisées en électrique sur des trajets urbains ou périurbains de courte distance. Mais jusqu'à 30, 35, 40 km, c'est faisable. Donc la réponse est non. Il n'y a pas de voitures prévues de cette façon-là. Et nos hybrides, finalement, en combinant la puissance du moteur thermique et du moteur électrique, on atteint des valeurs supérieures à 200 chevaux. Ce sont des voitures performantes et qui permettent d'être utilisées aussi bien sur autoroute pour partir en vacances qu'en ville, en électrique. C'est le choix que nous avons fait. La prochaine étape, ce sont les purs électriques. On vient d'annoncer un véhicule très sympathique.